Nous devons à Hardan pratiquement certaines choses dans la confection et la rédaction de la première constitution. La première c'est que le Maroc, contrairement à ce qui a été proposé pour la première mouture, un état arabe à Hardan a exigé que ce soit un état musulman. Deux, que le Maroc fait partie du Maghreb arabe à Hardan a exigé qu'on écrive que le Maroc fait partie du Maghreb. Deux coups, que l'arabe n'est pas langue nationale mais officielle. Donc pratiquement toutes ces trois dispositions du premier texte, de la loi fondamentale, étaient inspirées par Hardan. J'en arrive à quelqu'un dont l'histoire ne s'attarde pas beaucoup, Kei. Kei qui a joué un grand rôle, qui était, comme vous le savez, et il est décrit pratiquement de manière poignante et de manière vive. qui était le premier chef du gouvernement. Je retiendrai une petite anecdote parce que le livre est plaisant. Parce que comme vous le savez, Kei s'est marié en deuxième noce avec la femme de Khador Ben Rabret, Zulekha. Zulekha, donc Khador Ben Rabret qui a marqué le Maroc. C'est une mosquée de Paris qui était... Absolument, absolument. Mais je parle d'une petite anecdote, moi je ne fais que relâcher ce qui est écrit dans le livre. Et cette bonne femme algérienne, Zulekha, très libre, très libérée, etc. Alors, Khe se plaignait d'... Elle buvait, elle buvait. Alors une fois, il est allé voir Hardan, se plaindre de sa femme. Eh, je veux... Ceftar. Ceftar. Shaghala. Shaghala. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.